Bonjour, l'objet de cette leçon est de présenter les différentes sources de financement auxquelles une entreprise peut faire appel pour financer ses investissements. L'investissement consiste pour l'entreprise à acquérir des biens durables qu'elle conservera plusieurs années afin de mener à bien son activité. Ce sont des bâtiments, des terrains, des véhicules, du matériel informatique ou du mobilier par exemple. Les sommes engagées sont importantes. C'est pourquoi l'entreprise pourra avoir recours à plusieurs sources de financement que l'on peut classer en deux grandes catégories, les sources internes de financement et les sources externes de financement. Commençons par observer les sources internes de financement. Parmi celles-ci, nous trouvons les apports en capitaux. Ce sont des apports en nature ou en numéraire faits par les associés à la création de l'entreprise ou plus tard sous forme d'augmentation de capital. Le droit de propriété qu'acquiert l'associé est matérialisé par une action. Et nous allons donc illustrer ceci à partir de l'exemple suivant. Le 5 novembre, M. Marcello devient le nouvel associé de l'entreprise Pizza & Co. Il apporte alors à l'entreprise une camionnette de livraison, valeur estimée 16 000 euros, de la farine, valeur 1 800 euros, divers équipements dont des fours à pizza, valeur 17 600 euros, et une somme de 4 600 euros que l'entreprise déposera sur son compte en banque. Enregistrons cette opération dans la comptabilité de l'entreprise Pizza & Co. La camionnette qu'apporte l'associé est une immobilisation. Par conséquent, nous allons enregistrer ce flux physique d'entrée long terme dans un compte de classe 2, en l'occurrence 2 182 pour 16 000 euros. La farine constitue un stock de matières premières pour l'entreprise, que nous allons enregistrer dans le compte 31 matières premières. Les divers équipements d'une valeur de 17 600 euros constituent également des biens durables, que nous enregistrons dans un compte de classe 2, en l'occurrence 215, installation technique, matériel et outillage industriel. Et la somme de 4 600 euros qu'apporte l'associé à l'entreprise sera déposée sur le compte en banque de cette dernière. Nous débitons donc le compte 512 banques. L'ensemble de ces apports de l'associé constitue une dette de l'entreprise à son égard, c'est-à-dire un flux monétaire de sorties différées long terme, que nous allons enregistrer par conséquent dans un compte de classe 1. En l'occurrence, il s'agit du compte 101 capital. D'autres ressources internes de financement existent. Nous avons l'autofinancement. Il s'agit de l'ensemble des ressources créées par l'entreprise grâce à son activité et dont elle a la disponibilité. En d'autres termes, il s'agit de la partie du bénéfice généré par l'entreprise qu'elle conserve afin de pouvoir le réinvestir. Les amortissements, dépréciations et provisions sont des charges non décaissables qui entraînent des économies d'impôts permettant ainsi de réinvestir le moment venu. Et la cession d'éléments d'actifs. En effet, la vente des immobilisations anciennes vient diminuer le coût de l'investissement. La vente des actions permet quant à elle de dégager des moyens de financement. Passons maintenant aux sources externes de financement. Celles-ci sont souvent nécessaires, en particulier quand l'investissement nécessite des moyens financiers importants. Parmi ces sources externes de financement, nous allons trouver le credit buy, autrement appelé location avec option d'achat ou leasing. Il s'agit d'une opération de location qui porte sur un bien mobilier ou immobilier et assorti d'une option d'achat. Le mécanisme du credit buy est le suivant. Le preneur, c'est-à-dire le client, repère un matériel qu'il souhaite louer. Le bailleur, c'est-à-dire la société spécialisée dans le credit buy, achète le dit matériel et le loue au preneur, moyennant le versement de redevance. Enfin, à l'issue du contrat, le preneur a le choix entre trois possibilités. Soit acheter le matériel au prix prévu initialement dans le contrat, soit poursuivre l'allocation, soit mettre fin au contrat en restituant le bien au bailleur. Quel est l'intérêt de ce mode de financement pour le preneur ? Eh bien, tout d'abord, il est intéressant pour les entreprises qui ne peuvent pas obtenir de crédit bancaire. Ensuite, il est intéressant pour des biens dont l'obsolescence est rapide. En ne levant pas l'option d'achat, l'entreprise disposera toujours de matériel performant. On évite également de cuiser dans les ressources remboursables à long terme, à savoir le capital social ou les emprunts, qui pourront ainsi servir à d'autres investissements. Enfin, on préserve la capacité d'endettement de l'entreprise. Illustrons cette notion par l'exemple suivant. Le 1er juillet, l'entreprise Pizza & Co. paye par virement bancaire sa redevance trimestrielle de crédit bail pour un immeuble, 8000 euros hors taxes, TVA 19,6%. Dans la comptabilité de l'entreprise, cette opération s'enregistrera de la manière suivante. Tout d'abord, la redevance est une charge d'exploitation. En effet, le bien ne figurera à l'actif de l'entreprise, en l'occurrence dans un compte, ici, 213 construction, que lorsque celle-ci lèvera l'option d'achat. Cette charge d'exploitation est soumise à la TVA, qui est déductible pour le prôneur, et que nous enregistrons donc dans le compte 44566. Enfin, il nous reste à enregistrer le flux monétaire de sortie comptant en créditant le compte 512 banques. Parmi les sources externes de financement, nous pouvons citer également la location financière, qui est une forme dérivée du credit buy, mais cette fois-ci, l'entreprise ne peut pas acquérir le bien en fin de contrat, et également les emprunts. Certaines grandes entreprises peuvent émettre un emprunt obligataire. Elles font alors appel directement à l'épargne des ménages. Néanmoins, la plupart du temps, les emprunts réalisés le sont auprès d'établissements bancaires. Si cet emprunt est contracté auprès d'un seul créancier, personne physique ou morale, on parlera d'emprunt indivis, par opposition donc à l'emprunt obligataire qui lui est fractionné. L'emprunteur a deux obligations, rembourser le capital prêté généralement par fraction, c'est ce que l'on appelle le principal, et verser les intérêts mentionnés dans le contrat qui sont calculés sur le montant restant dû. Illustrons cela à partir de cet exemple. Le 1er septembre de l'année N, l'entreprise Pizza & Co emprunte 24 000 euros auprès de sa banque au taux de 6%, remboursable sur 4 ans. La comptabilité de l'emprunteur aura l'allure suivante. Au moment de la souscription de l'emprunt, nous allons constater un flux monétaire d'entrée comptant en débitant le compte 512 banques du montant de l'emprunt. Au crédit, nous allons constater la dette qu'a l'entreprise sur le prêteur. Il s'agit d'un flux monétaire de sorties différées long terme qui s'enregistre donc dans un compte de classe 1, en l'occurrence 164 emprunts auprès des établissements de crédit. La même opération, mais cette fois-ci chez le prêteur. Pour le prêteur, nous avons un flux monétaire de sortie comptant. Constatant le paiement effectué et nous allons donc créditer le compte banque. Au débit, nous allons constater la créance que nous avons sur l'emprunteur. Il s'agit d'un flux monétaire d'entrée différée long terme qui s'enregistre donc en classe 2, en l'occurrence dans le compte 274 prêt. Pour sélectionner un mode de financement, il faut respecter certaines règles d'équilibre financier. Afin de vérifier que ces règles sont respectées, le gestionnaire peut calculer des ratios, c'est-à-dire des rapports, entre deux grandeurs significatives. Voici, à titre d'exemple, quatre ratios pouvant être utiles dans de tels cas. Tout d'abord, les investissements doivent être financés par des ressources remboursables à long terme. On peut ainsi calculer le ratio de couverture des emplois stables qui est égal aux ressources à long terme divisé par les immobilisations. Les ressources devront être supérieures aux immobilisations. Ce ratio doit être supérieur à 1. Ensuite, il nous faut respecter un équilibre entre les ressources propres et l'endettement extérieur. Cela peut être évalué par un ratio d'autonomie financière en divisant l'endettement par les capitaux propres. Les capitaux propres devront être généralement supérieurs au montant emprunté. Ce ratio doit être inférieur à 1. Ensuite, la dette ne doit pas dépasser trois ou quatre fois la capacité d'autofinancement annuelle. Nous pouvons l'évaluer en calculant le ratio suivant endettement divisé par capacité d'autofinancement. Ce ratio doit donc être inférieur à 4. Enfin, les annuités d'emprunt ou les loyers de crédit bail ne doivent pas représenter une part trop importante de la capacité d'autofinancement. Notre capacité de remboursement pourra être évaluée en divisant l'annuité d'emprunt par la capacité d'autofinancement. On considère généralement que ce ratio doit être inférieur à 0,5. de la capacité d'autofinancement et de l'autofinancement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !